Voici la tente qui abrite les 1300 fûts endommagés, partiellement brûlés lors de l'incendie de Lubrizol. Parmi eux, 160 fûts jugés potentiellement dangereux, car ils contiennent de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique, et du mercaptan, dont l'odeur est très forte. L'opération s'avère donc extrêmement délicate. Sous cette bâche étanche de 1000 m2, il n'y aura pas un seul être humain, mais un robot de 5 tonnes et demie, qui patiente depuis quelques jours à proximité. Il est muni d'une grosse pince pour manipuler les fûts. Ce robot a été conçu par la société Perfossiage Diamant, installée à la Vaux-Palières, juste à côté de Rouen. Voici son petit frère. Ces robots sont habituellement pilotés à 15 mètres de distance, mais à Lubrizol, l'opérateur manœuvrera à 100 mètres de la tente, grâce à un écran de contrôle. La caméra est située sur le châssis fixe, on a fait un support pour l'adapter, et donc a une vision sur la zone d'opération. D'autres caméras seront fixées dans la tente pour que l'opérateur ait une vision complète. Son robot déplacera les fûts de 200 kg, un par un. On l'approche d'un conteneur qui est équipé d'un pic dans le fond. On pose le fût sur le pic pour percer le fût. Le liquide s'échappe dans le conteneur, le fût se retrouve vide. On continue à le maintenir et on va le stocker dans une benne. Et après, l'autre cas, c'est quand on est sur des fûts vides. Donc là, on vient chercher les fûts, on les compacte au maximum, et on les met directement dans un conteneur pour partir en zone de traitement. Et donc, les liquides, nous allons les pomper et les transporter vers des centres de traitement agréés, dans des citernes de transport prévus à cet effet. Et puis, les carcasses, donc les fûts vides, on va les déposer dans des bennes de 30 m3 étanches et on va les envoyer dans des centres de traitement également agréés et spécialisés pour pouvoir faire ce traitement. Selon le responsable de la sécurité de Lubrizol, aucune crainte à avoir durant les opérations. Il n'y a pas de produit explosif sous la tente et pas de danger pour la population.